Bonjour, dans nos précédentes vidéos, on vous a montré comment on peut faire la partition d'un disque dur et comment on peut lui attribuer un chemin de lecture. Mais dans cette vidéo, on va vous montrer comment on peut supprimer une partition et aussi comment on peut étendre une partition. Comme toujours, bienvenue sur Pondé Tutu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'en vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est ici par exemple, le lecteur E. Comment on peut faire pour supprimer ce lecteur ? Sachant que formater est différent du supprimer. Si vous formatez, le lecteur va toujours être là. Mais comment faire pour supprimer ce lecteur ? Donc, on peut le supprimer et le faire étendre sur ce volume ou bien celui-là. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment on possède. Vous faites clic droit sur ce PC, Gérer. On patiente un peu. Voilà, on est sur Gérer maintenant. Vous cliquez sur Gestion des disques. Gestion des disques. On est là. Lecteur E. Il nous suffit seulement de faire clic droit. Supprimer le volume. Oui. Le volume vient d'être supprimé. Et alors, maintenant, comment faire pour étendre ce volume-là et là ? Comme c'est supprimé, vous voyez ici, c'est noir. Même si vous venez dans ce PC, vous n'allez pas trouver le volume E. Vous voyez, c'est déjà disparu. Donc, comment faire pour étendre ? Ça veut dire prendre ce volume-là et mettre sur ça ou ça. On peut venir ici, faire clic droit. Vous avez vu. Étendre le volume. Ça veut dire augmenter le volume. Je clique dessus. Suivant. Le volume disponible, c'est 1024, 1 giga. Suivant. Terminé. Voilà, le volume a disparu. Et maintenant, ici, c'est devenu 252, 6 giga. Voilà, c'est tout pour les tutoriels d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, commenter si pour vous ça marche. Et si ça ne marche pas, mettez en commentaire ou bien contactez-nous directement en privé. On va voir comment on peut vous aider. Merci. Bonne suite à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...